... Bonjour, bonjour et merci à vous d'être là aujourd'hui à l'occasion des dixièmes Grand Prix de la région capitale. Avant notre remise des prix, nous allons commencer par une table ronde. Table ronde qui va s'intéresser au social dans les transports, un sujet très important. Et d'autant plus important aujourd'hui dans l'actualité, puisque à la rentrée, on a beaucoup parlé de cars scolaires avec un manque de conducteurs. Et puis un peu plus récemment, d'un manque d'offres de bus en Ile-de-France et tout particulièrement à Paris. En cause toujours un manque de personnel, donc des tensions sur les métiers. Et puis le social, on peut aussi l'aborder et on l'abordera dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et puis aussi dans une perspective un petit peu plus lointaine, mais qui va arriver très vite, dans la perspective de la Coupe du monde du rugby et des JO. Donc qui nécessitera d'emmener avec soi tous les personnels des transports publics en Ile-de-France. Je vais d'abord commencer par vous présenter nos invités qui sont avec moi sur scène. Complètement à ma gauche, Alexandre Guyot. Alexandre Guyot, vous êtes directeur des ressources humaines du département du réseau de surface à la RATP. À côté de vous, Yohen Dupuis. Vous êtes directeur général adjoint chargé de l'Ile-de-France chez Keolis. À ma gauche directe, Pierre Talgorme, vous êtes directeur général adjoint en Ile-de-France pour Transdev. Sylvie Charles, vous êtes directrice de Transilien SNCF. Et enfin, François Durevray, vous êtes président de l'Essonne et vous êtes aussi administrateur d'Ile-de-France Mobilité, donc l'autorité organisatrice des transports franciliens. Cette table ronde va durer une heure et demie. On va essayer de tenir les horaires parce qu'après, il y aura la cérémonie de remise des prix. Vous aurez bien sûr droit à la parole, comme d'habitude, puisqu'un micro vous sera proposé. Donc, vous pourrez lever la main et bien sûr, on vous donnera la parole. Et donc, je vais commencer tout de suite par me tourner vers Alexandre Guyot, puisque tout récemment, la présidente d'Ile-de-France Mobilité a indiqué, et on l'avait bien vu, puisque les usagers le disaient et tiraient le signal d'alarme, il y a un manque de bus en Ile-de-France. Ça concerne tout particulièrement Paris Intramuros. Donc, la question qui se pose, c'est comment en est-on arrivé là et pourquoi est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier ? D'abord, bonjour à tous. Bonjour effectivement à DRH Bus Tramway du groupe RATP. Les difficultés de recrutement auxquelles la RATP est confrontée et qui sont inédites, elles ne sont pas propres à la RATP. Elles ne sont même pas propres probablement au secteur des opérateurs de transport en Ile-de-France ou au national. Mais plus généralement, on voit des tensions sur l'ensemble du marché du travail, sur les secteurs de services. Et on le voit et on le ressent concrètement pour 3-4 raisons. Il y a quelques signaux. La première, c'est que les besoins du transport en règle générale, et singulièrement à la RATP, augmentent. On n'est pas dans un marché en décroissance, on est dans un marché qui augmente, qui croît, et qui par conséquent a plus de besoins. La deuxième, c'est qu'on voit une concurrence entre les différents opérateurs et singulièrement en Ile-de-France, certains à mes côtés, qui est plus forte pour accueillir et retenir les meilleurs talents. Et les meilleurs profils. A ça s'ajoute également, probablement dans l'esprit des candidats qu'on reçoit, et ils sont nombreux, des choix de vie que certains peuvent se poser à la faveur du Covid, à la faveur du sens au travail d'une nouvelle génération, qui peut-être se posent des questions sur des choix de vie entre Paris et la province. On sait à quel point les problématiques de logement, les problématiques de cherté, du coût de la vie, peuvent être des sujets importants pour l'Ile-de-France. Et puis, également, ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, c'est que ces difficultés de recrutement, elles sont celles du marché du travail d'une manière générale, dans un contexte d'un taux de chômage relativement bas, et où des opportunités sont présentes pour tous salariés et candidats pour rejoindre le métier du transport, ou d'autres activités qui lui sont offertes dans un marché en tension. Donc c'est ça qui justifie à notre point de vue cette difficulté de recrutement et les difficultés qu'on rencontre, et qu'on mesure, pas uniquement sur le nombre de candidatures, puisque les RATP se mobilisent, du coup, pour répondre à cet enjeu-là. Et un plan d'action et de mobilisation très fort et très engageant a été lancé, à commencer par l'abaissement de l'âge d'accès à la profession de conducteur de bus, qui est passé de 21 ans à 18 ans, le développement de l'apprentissage, des partenariats avec Pôle emploi, et notamment les agences locales de Pôle emploi extrêmement nourries, et des échanges avec l'ensemble des acteurs publics, Île-de-France Mobilité, récemment auxquels vous avez fait référence, qui montrent que tous les acteurs se retroussent les manches pour offrir davantage de perspectives pour le recrutement de conducteurs de bus sur la région. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les chiffres ? Combien il manque de conducteurs aujourd'hui à la RATP, et peut-être d'ailleurs sur d'autres métiers aussi, qui peuvent être affectés par ces tensions ? Alors, c'est principalement sur le métier de conducteur de bus qu'on rencontre le plus de difficultés. La RATP s'est engagée sur un plan de recrutement de 1 500 conducteurs de bus pour l'année 2022. A fin septembre, on avait réalisé 820 recrutements sur ces 1 500, et les plans d'action que j'ai rappelés, dont d'autres actions sont en cours, doivent permettre d'atteindre cet objectif de 1 500 d'ici la fin de l'année, et on voit effectivement de nombreuses candidatures suite aux opérations de communication en grand format qui ont été réalisées au cours du mois de septembre. Yoann Dupuis, je vous ai présenté tout à l'heure comme directeur général adjoint, chargé d'Île-de-France pour Keolis, mais vous avez aussi une autre casquette. Vous êtes président de l'organisation Optil, donc là je m'adresse peut-être au président d'Optil avec une vision plus large. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un manque d'anticipation ? Rétrospectivement, on peut toujours se dire qu'il aurait fallu faire différemment, c'est sûr. Après, pour donner quelques chiffres, on était à la rentrée de septembre à 800 conducteurs manquants au sein des 75 entreprises d'Optil, qui interviennent essentiellement en grande couronne. En fait, si vous voulez, l'impact aujourd'hui des courses qu'on ne peut pas assurer en grande couronne, c'est vraiment le cumul de deux phénomènes. C'est les difficultés de recrutement, mais jusqu'à présent on avait su relever ensemble l'ensemble des entreprises le défi. Je rappelle qu'entre 2015 et 2019, l'offre bus en grande couronne a augmenté de 20% à l'initiative d'Île-de-France Mobilité et puis des départements. Je m'adresse notamment au président du département de l'Essonne qui, avec le plan bus de l'Essonne, a œuvré pour qu'on puisse avoir ce rattrapage et ce développement. On avait su relever collectivement le défi de cette croissance à des rythmes importants. Le cumul est à la fois sur les difficultés de recrutement, qu'indiquait mon collègue de RATP, et également une hausse de trois points de l'absentéisme dans nos entreprises. Voilà, avec, on peut le dire, un peu de relâchement sur le contrôle des arrêts maladie et des arrêts de travail. Et en fait, c'est bien le cumul de ces deux phénomènes qui ont conduit à la difficulté de la rentrée. Voilà, donc l'objectif, c'est évidemment de mettre des bouchées doubles en termes de recrutement, y compris avec des nouvelles formules. On va y revenir sans doute. On s'adresse également à des nouveaux publics. On a ouvert, on est plusieurs au sein d'Optil, à avoir ouvert des centres de formation d'apprentis grâce aux aides gouvernementales sur l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance. La présidente de la région a indiqué qu'une prime de 2 000 euros allait être versée aux personnes qui rentrent en formation sur ces métiers du transport en tension. Il faut encore qu'on travaille sur également un public sur lequel on a des difficultés aujourd'hui à trouver des solutions très opérationnelles et en tout cas massives. Ce sont tous les publics en reconversion en provenance de secteurs d'activité qui, eux, sont en décroissance. On peut parler, par exemple, de la grande distribution. Et donc notre souhait, nous, au sein d'Optil, c'est de pouvoir travailler avec les pouvoirs publics et avec les autres secteurs d'activité pour établir des passerelles pour qu'eux, justement, puissent prendre des collectifs de salariés qui, en deuxième partie de carrière, ont des profils commerciaux, évidemment, n'ont pas le permis transport en commun, mais qu'on pourrait former pour ensuite envisager une deuxième partie de carrière. Merci. Avant de poursuivre sur ce thème du redressement, vous avez parlé d'absentéisme. Est-ce que... Alors, on a entendu que la RATP, c'était un phénomène assez important. Avant de vous donner la parole, est-ce que chez Keolis aussi, vous avez ce pic d'absents ? Est-ce que vous constatez ça ? C'est vrai que ça fait une dizaine d'années, maintenant, qu'on a un peu une augmentation, mais relativement mesurée de l'absentéisme. On a un pic, là, avec, effectivement, une augmentation moyenne de trois points dans nos entreprises. Quand on fait les comparaisons internationales, on est à des niveaux d'absentéisme qui sont sans commune mesure avec des niveaux d'absentéisme que l'on a dans d'autres pays où on opère, y compris où on opère parfois dans des zones, je dirais, tendues et difficiles. Voilà. Donc, il y a objectivement un sujet structurel, je dirais, pour arriver à maîtriser tout ça. Mais ça, c'est en lien, je dirais, avec aussi le haut niveau de protection sociale qui est offert en France, qui a sans doute des vertus lorsqu'on est en difficulté économique, qui est peut-être un peu moins justifié lorsqu'on est au plein emploi. Oui, parce que je crois que le taux d'absentéisme dans le transport public est très, très élevé en France comparé à d'autres secteurs. Comparé à d'autres secteurs, pas nécessairement. Par rapport au même secteur, à l'international, oui, on est à des niveaux qui ne se justifient pas par les conditions d'exercice du métier. Et donc, ça pose question. Alors, la RATP est particulièrement affectée par ce phénomène d'absentéisme ? Alors, bien évidemment, comme l'a rappelé mon collègue, c'est à la fois un sujet de recrutement, c'est également un sujet d'absentéisme que rencontrent l'ensemble des entreprises et particulièrement les entreprises, effectivement, du transport et singulièrement en Ile-de-France. Donc, oui, on a un niveau d'absentéisme qui est élevé par rapport à 2019, par rapport à une situation nominale, et auquel la RATP entend, je dirais, là encore, comme le recrutement, être mobilisé pour favoriser le retour à l'emploi. Et là, il n'y a pas de solution forcément miracle. Il y a trois actions... Il y avait des faux certificats. Donc, il y a trois actions pour synthétiser sur lesquelles la RATP est pleinement mobilisée. Le premier, c'est de renforcer les contrôles. Et effectivement, on a dénombré, par exemple, sur la récente période, 500 arrêts frauduleux concernant 130 salariés qui ont donné lieu à des sorties d'entreprises, à des révocations et des licenciements. Donc, c'est le contrôle, d'abord, mais c'est aussi la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour nos conducteurs de bus, qui est un sujet auquel on est particulièrement vigilant et sensible, pour trouver au maximum une offre de transport qui correspond au maximum aux aspirations individuelles des salariés, qui, pour certains, souhaitent travailler le matin, pour d'autres, l'après-midi, pour d'autres, le soir, certains en semaine, d'autres en week-end, puisque, je vous rappelle, mais vous le savez, la RATP comme les opérateurs de transport travaillent sur 365 jours fériés, week-ends, donc une organisation un peu particulière. Donc, c'est très important à la fois de renforcer les contrôles, mais aussi d'écouter, d'entendre la conciliation vie professionnelle et vie personnelle de nos salariés. Et puis, dernier point que je peux évoquer, c'est que pour ceux qui sont aujourd'hui présents, il est important de pouvoir faciliter le retour à un mode plus nominal, parce qu'on est conscient des difficultés d'exploitation que nos usagers rencontrent et pour lesquels on s'excuse par avance. Et donc, la RATP a mis en place une prime de... pour faciliter la production et la réalisation de notre offre de services pour les salariés qui sont non absents de 100 à 200 euros, prime qui sera mise en place, qui est mise en place depuis le 1er octobre jusqu'au 31 décembre de cette année, éventuellement renouvelable pour trois mois. Alors, je crois que vous avez fait une enquête justement pour connaître un petit peu mieux les aspirations des salariés de la RATP et vous avez constaté que les aspirations sont très différentes. Comment on fait pour donner satisfaction à tout le monde quand ça paraît compliqué ? Alors, effectivement, je pense que la question, c'est comment cette conciliation vie professionnelle et personnelle, comment elle se passe ? C'est d'avoir des sondages, des enquêtes, tout simplement, auprès des salariés et surtout de sortir peut-être de préjugés classiques. Il y avait un mode d'organisation transport historique que je ne vais pas détailler ici parce que c'est relativement technique, mais on a parfois tendance à penser que les salariés ont envie nécessairement de travailler sur des horaires de bureau de 9h à 17h. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des salariés qui souhaitent travailler le week-end. On aurait tendance à penser que les salariés veulent travailler de jour. Non, il y a des salariés qui veulent travailler de nuit. On aurait tendance à penser qu'il y a des salariés qui veulent travailler le matin ou l'après-midi. En fait, il faut savoir pouvoir adapter notre offre et notre commande de services comme on dit dans le jargon pour répondre au mieux aux aspirations individuelles. Donc, l'ensemble de ces sondages, enquêtes qui sont menées au plus proche du terrain nous permettent de pouvoir regarder attentivement la manière dont on est capable de faire évoluer notre offre de services au plus proche des besoins des salariés. Alors, vous avez esquissé tous les deux des solutions pour essayer de redresser un petit peu la situation. Pierre Delgorde, est-ce que vous avez constaté que certaines solutions marchent peut-être mieux que d'autres ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une solution miracle. Sinon, je pense qu'on aurait réglé le problème. Je pense qu'il faut soulever toutes les pierres dans ce genre de sujet. Donc, on l'a bien évoqué. Il y a le sujet, le volet recrutement, le volet absentisme. Sur le volet recrutement formation, ce que Transdev a lancé, c'est effectivement un plan multi-action. premier sujet, c'est effectivement renforcer, et c'est tout simple, le recrutement. Mais ça suppose quand même d'avoir des process fluides, très digitaux. On flash des QR codes, la possibilité d'envoyer un CV ou pas de CV, et on traite quand même la candidature pour que le processus pour les candidats qui ont le permis D ou qui souhaitent se faire former puisse avoir un processus totalement fluide et rapide. Donc, première chose. Deuxième chose, insister sur la campagne aussi de communication. Parce que le métier de conducteur, comme les autres métiers en tension, comme la maintenance par exemple, ce n'est pas forcément des métiers très connus et très valorisés aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi être en lien avec Ile-de-France Mobilité. On a renforcé assez drastiquement nos campagnes de publicité sur tous les supports, que ce soit sur les véhicules, sur la presse, radio, enfin, on a effectivement insisté là-dessus et on continue de le faire parce que c'est un des points aussi qui nous fait qu'on se fait connaître. Autre sujet, mais encore une fois, qui est une des solutions, c'est le déploiement de bus pour l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal puisqu'on le fait en lien avec les collectivités et puis les mairies. c'est des véhicules qui présentent le métier, le métier de conducteur avec des simulateurs intégrés et qui, je dirais, on planifie effectivement des demi-journées avec les collectivités, des mairies et qui attirent beaucoup de monde. À titre d'exemple, une demi-journée peut, sur certains endroits, générer 50 CV, en tout cas candidatures. Après, il faut effectivement passer par tout le process, mais c'est déjà aussi des bons recours. Après, on a la partie formation et qui est aussi un des points importants. Je crois que ça a déjà été cité. La formation, on l'a toujours fait avec nos organismes de formation classique type AFTRAL, PROMOTRANCE, ECF, on en a plusieurs. On l'a toujours fait historiquement, mais là, on l'a fortement densifié. On a plus de 300 postes en formation d'ici la fin de l'année chez Transdev. On a monté aussi, depuis plusieurs années maintenant, ce qui s'appelle l'Académie by Transdev, qui est en fait un dispositif justement qui favorise les contrats d'apprentissage, qui favorise les contrats pro, justement, pour donner de la visibilité aussi et l'alternance école-travail. Donc ça, c'est vraiment un des points majeurs aussi. et c'est selon moi un des relais qui va nous permettre aussi de passer cette vague difficile. Ensuite, il y a d'autres sujets qu'on essaye de mettre en place. Le système de cooptation, on l'a mis en place chez Transdev. C'est très simple, c'est qu'on donne une prime à des personnes qui nous parrainent quelque part des candidats. Et effectivement, il faut forcément valider un certain nombre de critères, notamment le fait que le salarié reste suffisamment longtemps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est implémenté et qui fonctionne. Le sujet de reconversion aussi de certains types d'emplois. On a parlé effectivement de militaires, anciens militaires, ça peut être aussi des postiers. Là aussi, on s'ouvre à différents types de possibilités de reconversion. Et en fait, c'est l'ensemble de ces mesures qui vont créer, qui vont faire qu'on va pouvoir redonner de l'envie et retensifier un petit peu notre candidature. Sur le plan de la santé, je rejoindrai un peu mes collègues. Sur ce volet-là, il y a deux sujets. La coercition, il faut quand même le dire. Donc c'est le renforcement des contrôles, être plus strict sur ce que j'appelle moi les arrêts de maladie ou les absences de complaisance. Donc ça, effectivement, il ne faut pas lâcher le sujet. Et puis, moi, j'insiste beaucoup sur ce qui a été déjà évoqué, mais sur la qualité de vie au travail. Certains pouvaient penser que c'était un gadget, mais c'est au cœur du sujet. Je pense qu'il faut réconcilier les rythmes de vie personnels et professionnels, les trajets de missiles-travail. Et ça, on le fait, je dirais, de plus en plus. Ça passe aussi par notamment bien travailler avec nos salariés sur les salles de repos. Les sanitaires en ligne, des choses très concrètes qui font que nos métiers seront valorisés et apporteront un retour de nos salariés au travail. Est-ce qu'en Grande Couronne, on a un petit peu moins ce problème de manque de conducteur ? Combien il manque de conducteur chez vous, chez Transdev ? Alors, la situation, c'est quand même bien améliorée depuis la rentrée. En fait, on a eu une vraie difficulté au sortir de l'été où effectivement, il y a eu ce phénomène, je pense, qui est constaté chez beaucoup d'opérateurs où certains salariés ont pu prolonger leur congé de manière un petit peu... Et ça, effectivement, ça nous a, comment dire, ça a fait en sorte que la rentrée a été très difficile. Mais avec tous les efforts que je vous ai cités, on a pu, comment dire, rétablir la situation. Aujourd'hui, en fait, on partait avec un manque de conducteur de l'ordre de 250, à peu près, au début septembre. Aujourd'hui, on a réduit probablement de moitié le besoin avec aussi, et j'en ai pas parlé, mais aussi le recours à l'intérim. On a monté aussi un partenariat avec 15 sociétés d'intérim, et là aussi, c'est un partenariat au quotidien avec, comment dire, des reportings et des candidatures apportées qui nous ont permis, effectivement, d'améliorer la situation. Et donc, quand il manque 250 conducteurs, même si aujourd'hui, j'ai bien entendu, il en manque moitié moins, comment on fait pour assurer le service ? On travaille au jour le jour, parce qu'effectivement, comme on dit, qu'il manque 250 conducteurs, c'est probablement aussi des absences de dernière minute, donc c'est-à-dire que c'est une réorganisation très tôt le matin pour réorganiser le service. C'est se donner des priorités, priorité au scolaire, à aucun moment, enfin je pense que ça c'est commun à tous les opérateurs, en tout cas, il n'est pas question de laisser des enfants au bord de la route, donc ça c'est la priorité. Deuxième priorité, c'est le transport à la demande, qui sont fortement dépendants aussi du service. Et troisième point qui est important aussi, c'est assurer quand même des rotations, que ce ne soient pas toujours les mêmes usagers qui soient malheureusement impactés. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est la situation de ce qu'on appelle l'offre non réalisée est inacceptable, donc c'est aussi trouver des moyens, je dirais, notamment trouver avec des partenariats d'autres sociétés de transport au cas par cas. Mais voilà, donc ça fait partie aussi de la gestion d'urgence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que vous avez payé, enfin ça je vais poser la question à chacun d'entre vous, plus de pénalités cette année que l'année dernière pour non réalisation de services ? Oui, non mais ça c'est logique, c'est prévu dans les contrats que l'offre non réalisée effectivement se traduit par une économie de moyens puisqu'on ne consomme ni le carburant ni on use les véhicules et on ne paye pas le personnel puisque justement on n'en a pas. Donc ça effectivement on le restitue à Île-de-France Mobilité et c'est bien normal. Très bien, écoutez merci, je me tourne maintenant vers Sylvie Charles. Donc la SNCF aussi est confrontée à des difficultés avec peut-être une difficulté supplémentaire pour la SNCF. Donc il y a un certain nombre de métiers qui demandent des compétences très techniques et puis aussi des formations qui sont très longues. donc comment vous faites notamment sur le plan des formations puisque pour former un conducteur de train il faut un an ? On est confronté mais pas du tout dans ces proportions tout simplement parce que le métier de conducteur de train reste très attractif. Il y a des raisons objectives à ça. C'est un métier où en début de carrière vous gagnez en fixe à peu près 32 000 et vous pouvez compléter 5 à 6 000 de variables. Donc on est quand même attractif. On est attractif pour d'autres raisons sur lesquelles je vais revenir. À l'heure où on se parle moi il me manque 50 conducteurs sur 2650. Donc évidemment ça a des impacts mais extrêmement mesurés puisque ça nous conduit à supprimer quelques trains sur certaines lignes plus que sur d'autres puisqu'il y a des phénomènes tenant à des départs en retraite ou à des parcours de carrière. La raison de tout ça elle est très simple vous l'avez dit on sort d'un monopole à date il n'existe pas de diplôme public de conducteur de train donc ça veut dire que très globalement nous formons l'essentiel de nos conducteurs et durant les confinements successifs on a eu des retards dans les écoles de conduite qu'on paye encore petitement aujourd'hui donc on met les bouchées doubles avec cette difficulté c'est que quand on fait des écoles de conduite on demande à des conducteurs qui sont aussi formateurs de faire plus d'heures de formation et donc ça nous fait baisser les heures de conduite disponibles voilà mais sous cette réserve on va rattraper le retard on va encore en souffrir un peu sur 2023 mais on va le rattraper alors pourquoi on reste attractif et il y a ces raisons objectifs de rémunération il y a aussi le fait que c'est un métier dans une maison comme la SNCF pour lequel on offre des parcours de carrière soit que vous aimez beaucoup la conduite et à ce moment là vous pouvez faire de la banlieue après faire de l'interrégional et aller au TGV mais nous avons aussi pas mal de conducteurs qui à un moment vont devenir gestionnaires de moyens c'est à dire à ce moment là être dans un centre opérationnel où il supervise et où il prépare en amont le fait qu'on aura bien le bon matériel le bon conducteur etc etc voilà donc ça ça attire nécessairement mais au delà de ça on a tout un travail ressources humaines d'abord et j'ai retrouvé beaucoup de choses en cours dans les propos qui ont été tenus s'agissant des conducteurs de train il y a un vrai sujet d'équilibre vie personnelle vie au travail tout simplement parce qu'on travaille 365 jours par an on a des amplitudes horaires qui sont quand même fortes et donc il faut arriver à jongler avec tout ça on a nous une difficulté peut-être particulière c'est que comme vous le savez il y a énormément de travaux sur le réseau tout simplement parce que l'infrastructure a été globalement en France mais y compris en Ile-de-France mal maintenue pendant des années donc c'est en cours de rattrapage mais ça veut dire énormément de travaux et donc énormément de changements en principe évidemment ces travaux sont planifiés mais nous discutions avec mon voisin de l'incident de Perfit il y a 48 heures qui a eu des impacts sur toute la ligne D c'est un affaissement assez rapide de voie sur lequel d'un coup il faut faire une limitation de vitesse à 40 km heure et évidemment ça désorganise allègrement la ligne D et donc vous demandez à vos conducteurs qu'ils puissent poursuivre plus longtemps cette journée pour qu'on puisse s'occuper des voyageurs qu'on doit ramener chez eux le soir donc on a cette difficulté qui est prégnante sur la vie de nos conducteurs et donc sur lequel on essaie de porter le maximum d'attention les autres choses qu'on a faites elles sont de deux ordres la première il y a une dizaine d'années le métier de conducteur a été vu le métier de conducteur de train comme un métier très technique c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai encore beaucoup de prédominances d'hommes et relativement peu de femmes donc je cherche notamment des femmes comme conductrices depuis maintenant 2-3 ans avec quelques succès en général celles qu'on a recrutées sont très heureuses très épanouies et ça a quelques vertus sur le collectif mais ça c'est sans doute un autre sujet pourquoi on a ouvert ça à des diplômes qui ne soient pas techniques tout simplement parce que ce métier est un métier qui a évolué quand il y a une panne il n'y a pas besoin de faire de la mécanique par contre il y a besoin de connaître et de savoir appliquer des procédures donc la résultante c'est qu'on a en fait énormément de candidatures et notre souci c'est tout de suite de bien les valider donc ce qu'on va valider c'est la capacité une forte capacité d'apprentissage puisque c'est plusieurs mois de formation et d'une formation qui est assez lourde donc il faut une capacité de concentration là une bonne capacité en raisonnement en raisonnement logique et puis aussi comprendre jusqu'où le candidat a bien intégré les conditions du métier c'est un métier qui est solitaire conducteur de train c'est un métier où il y a de grosses responsabilités de sécurité donc il faut une forte vigilance voilà c'est tout ça qu'on prend en compte et puis c'est un métier qui a ses contraintes les mêmes que le conducteur de bus à côté de ça il y a des avantages c'est que vous avez quand même du temps disponible puisqu'in fine il travaille 35 heures par semaine souvent sur des journées assez longues et donc vous avez souvent 3 jours 3 jours possibles de repos dans la semaine et la dernière chose qui elle est en cours c'est justement de réduire le temps de formation pour deux raisons la première c'est qu'on n'a pas le même public aujourd'hui que celui qu'on avait il y a 10 et à forcerie 20 ans et donc c'est un public qui est moins disposé à ingurgiter beaucoup beaucoup mais d'ailleurs on constate que ça ne sert à rien de vouloir apprendre tout ce qui peut vous arriver en conduite ce qu'il faut c'est apprendre ce pourquoi vous êtes destiné sur votre premier emploi j'ai pas besoin moi de former un conducteur qui soit susceptible d'aller sur toutes les lignes de Transilien voilà il faut qu'il aille sur une ou deux et donc déjà ça vous permet de réduire ça a une autre vertu c'est que quand on formait et parfois c'était plus d'un an le temps de recruter vous mettez 4 mois après vous avez 12 mois ça veut dire qu'en fait il vous faut 16 à 18 mois pour avoir des conducteurs sauf que les besoins de la population ils changent on s'adapte à chaque rentrée et on a besoin de s'adapter en cours d'année donc si j'ai un très long temps de formation ma capacité d'adapter mon activité à des fluctuations est moins évidente donc nous cherchons à réduire sans évidemment faire aucune concession à la sécurité et autre chose mais nous cherchons à avoir des formations plus courtes et puis par ailleurs nous cherchons à un peu diversifier nos formations et nous avons notamment monté un partenariat avec l'université d'Evry qu'on est en train d'étendre avec d'autres universités en fait dans les facs il y a quand même des profs qui se disent au bout d'un an j'ai plein de gens en échec et c'est quand même très dommage et donc ces profs-là très motivés on leur a proposé de nous repérer des étudiants qui seraient intéressés par devenir conducteurs et derrière la fac prend en charge la partie théorie de l'enseignement de la préparation de la formation de conducteurs évidemment elle la prend en charge mais nous nous détachons des collègues qui vont assurer qui vont préparer ces formations et après au bout de 4 mois nous nous les récupérons pour faire la partie pratique de la formation voilà j'étais un peu long mais vous voyez on peut faire beaucoup de choses pour faciliter le fait d'avoir des conducteurs plus dans des temps plus courts et qui nous permettent simultanément nous d'être plus agile dans l'adaptation de l'offre de transport c'est une demande de notre autorité organisatrice et je considère qu'elle est totalement légitime et donc vous avez lancé ce partenariat avec cette université quand ? vous avez déjà récupéré combien de conducteurs potentiels ? alors on l'a lancé l'année dernière on relance cette année et l'année dernière on a eu pas mal de défections cette année c'est vraiment mieux parti on s'ajuste mutuellement c'est comment on sélectionne bien on aide le prof à bien sélectionner les candidats on a un MOOC qui est en ligne d'ailleurs tout un chacun peut le faire ne serait-ce que par curiosité on a un MOOC qui permet réellement à quelqu'un qui a des envies de vérifier jusqu'où c'est vraiment ça qu'il avait en tête ou jusqu'où en fait en regardant la pratique et quelques zooms sur la formation qu'il y aura à suivre se dit non finalement c'est pas fait pour moi la formation elle pourrait durer combien de temps si vous la raccourcissez dans une première phase on veut la raccourcir à 10 mois et après on doit pouvoir arriver à 9 mois mais dans une première phase c'est 10 mois et ce serait quand ça ce serait mis en place ça c'est déjà lancé on a déjà des écoles en fait on a quelques écoles pilotes sur ce thème là on a encore des écoles classiques et puis on a quelques écoles qu'on lance avec des partenaires extérieurs parce qu'en France la marchandise en ferroviaire est ouverte à la concurrence depuis maintenant plus de 10 ans en 2008 et donc il existe des écoles de conduite en nombre limité mais on s'appuie aussi s'appuie là-dessus et juste une dernière petite question donc vous dites on va raccourcer les formations parce que finalement on n'a pas besoin de demander à nos conducteurs de conduire sur toutes les lignes donc vous les spécialisez sur une ligne ou deux mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que le métier soit moins riche et une sorte de forme de monotonie pour le conducteur qui va tout le temps faire la même ligne et qui risque un jour peut-être de les détourner justement de ce métier c'est une très bonne question parce que de manière générale on essaie de dédier nos conducteurs à une ligne pour plein de raisons pour les associer au type de clientèle qu'ils transportent au territoire qu'ils traversent et il y a en effet ce risque de monotonie sauf que ce qu'on s'efforce de faire c'est leur offrir des possibilités d'évoluer de ne pas toujours être sur la même ligne et pour répondre à votre question comme beaucoup d'employeurs je pense je suis convaincue qu'on est passé dans un monde où il faut un bagage minimal minimum pardon y compris théorique et autres mais que la vie professionnelle sera faite régulièrement de formation continue et je pense qu'il est beaucoup plus habile alors je l'ai vécu dans d'autres métiers y compris dans des métiers du ferroviaire il est plus pertinent de limiter la formation de départ et quand le conducteur il y a des opportunités qui l'intéressent soit pour des raisons géographiques soit parce que il a envie de faire de la grande distance et bien vous faites un complément de formation et ça suffit c'est beaucoup plus pertinent la personne qui il y a dix ans a tout appris dix ans après quand vous voulez la mettre sur de la grande distance il faut tout lui réapprendre elle a largement oublié il suffit de se regarder nous même on se rappelle quand même pas trop de ce qu'on a appris il y a dix ans merci François Durouvray j'imagine qu'en tant qu'élu local vous avez dû être interpellé en cette rentrée par des usagers mécontents du service notamment des bus et là vous avez entendu chacun des opérateurs des représentants des opérateurs parler et s'expliquer qu'est-ce que vous avez envie de dire comment vous réagissez à ce que vous avez entendu on a été interpellé oui on a été interpellé très largement et on a peut-être été interpellé aussi parce que Île-de-France Mobilité aujourd'hui est plus identifié comme l'autorité organisatrice qu'auparavant j'imagine et c'est lié aussi au travail de communication qui a été fait depuis quelques années où la répartition des rôles est peut-être mieux connue par nos concitoyens et donc à partir du moment où Île-de-France Mobilité est repérée les usagers lorsqu'ils sont mécontents ils ne vont pas forcément s'adresser à l'opérateur mais vont s'adresser à l'autorité publique donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est de vous dire peut-être que ce qui s'est passé à la rentrée a été désastreux pour les transports publics ça a été désastreux en termes d'image à un moment où on avait besoin d'une reprise après la crise sanitaire où certains de nos concitoyens avaient du mal pour des raisons qu'on peut comprendre avaient du mal à utiliser les transports publics et au moment où on avait justement ce retour et un vrai besoin et une vraie attente de nos concitoyens par rapport à d'autres préoccupations qui sont cette fois-ci énergétiques et des questions de pouvoir d'achat où il y en a certains qui avaient à l'occasion de la rentrée sauté le pas en disant j'abandonne ma voiture je vais prendre les transports publics et on sait très bien que lorsque les transports publics ne fonctionnent pas correctement et que lorsque la chaîne dysfonctionne et bien on a beaucoup de mal après à faire revenir les usagers vers les transports publics donc c'est totalement désastreux et évidemment il faut qu'on qu'on en tire toutes les leçons chacun doit belayer devant sa porte les opérateurs ont indiqué je pense à la fois ce qui s'était passé l'analyse qu'ils font de la situation et les mesures qui sont prises par chacun d'eux pour y faire face alors on peut considérer c'est mon cas qu'on n'a pas forcément suffisamment les opérateurs n'ont pas suffisamment anticipé la reprise du trafic l'effet post-Covid peut-être il y a des choses qui n'étaient pas envisageables notamment le fait que le taux d'absentéisme augmente dans ses proportions c'était pas c'était pas envisageable sans doute mais plus largement et c'est là où moi je ne veux pas jeter la pierre plus largement on se rend compte qu'il y a énormément de métiers en tension je suis également employeur public on a 4000 salariés au département de l'Essonne sur les métiers techniques il y avait des tensions déjà auparavant dans les métiers sociaux on est passé de taux de vacances de poste de 8 à 15% dans l'espace de 3 ans et avec une impossibilité à recruter et donc ça pose plus largement la question de la place des métiers du service public du bien commun dans notre société on a eu la valorisation d'autres professions et c'est très bien mais globalement je pense qu'on est dans la même barque et qu'on doit être partenaire j'ai beaucoup de choses à partager mais on est dans la même barque et on doit être capable notamment sur ces métiers qui concernent le service des autres on doit être capable de revaloriser de redonner du sens on le fait je le fais sur les métiers du conseil départemental et je ne peux qu'inciter les opérateurs ça n'a pas forcément été indiqué dans leur prise de parole tout à l'heure il faut montrer l'intérêt du métier pour les opérateurs mais il faut aussi montrer que ça a du sens voilà je suis chauffeur donc je suis un acteur de la transition écologique je suis chauffeur et donc je suis utile aux autres grosso modo enfin ce sont des campagnes qui me semblent indispensables qui dépassent évidemment le simple cadre de nos institutions parce qu'il faut que la société évolue sur ces questions là et d'une façon plus générale sur le rapport de ce qu'on appelle j'aime beaucoup l'expression de Goodhart l'auteur britannique des métiers de la main et du coeur nous sommes un pays peut-être qui a plus que d'autres pays accordé un statut particulier aux professions intellectuelles et n'a pas suffisamment valorisé les autres métiers de la main et du coeur à la fois de façon sonnante et trébuchante ce qui pose la question des rémunérations du partage de la valeur et ce sont des questions qui sont extrêmement complexes et qui dépassent concrètement toutes les personnes qui sont à cette tribune mais à un moment ou à un autre il faudra à mon sens que le pouvoir politique national s'empare de cette question et voit de quelle manière on répartit la valeur à la fois au sein de l'entreprise entre l'investissement le capital et le travail mais plus largement entre les différents métiers et puis il y a aussi la considération symbolique on sait très bien qu'il n'y a pas que l'argent qui compte et heureusement que la motivation elle tient et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure au sens qu'on peut donner à certains métiers vous me posez la question de savoir comment j'avais vécu mais j'avais envie de réagir peut-être à deux ou trois propos qui ont été tenus sur toutes les actions qui sont conduites je pense qu'il y en a j'avais envie d'en citer deux autres peut-être qui mériteraient d'être portés collectivement même trois allez si vous me permettez je pense que la crise qu'on a vécue et particulièrement en Ile-de-France met le doigt peut-être sur un manque de enfin ou sur la nécessité de renforcer le partenariat entre l'autorité organisatrice et les opérateurs vous évoquiez tout à l'heure en introduction le plan bus que j'ai eu l'air de porter sur le précédent mandat j'espère qu'à cette époque on avait donné de la visibilité après une période de flottement d'ailleurs 2015 changement de majorité à la région etc je me souviens des opérateurs qui venaient me voir en disant mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que vous allez faire il n'y a plus d'offres à un moment en 2016 2016-2017 on a dit voilà il va y avoir un plan de charge sur quatre ans et on va développer l'offre de telle ou telle façon là on est arrivé à la fin d'un cycle et je pense que les opérateurs n'avaient pas non plus de visibilité sur le plan de charge sur les années qui viennent et donc pas d'ailleurs toujours cette visibilité et j'allais dire même au-delà d'un plan bus c'est-à-dire qu'on doit se poser aujourd'hui dans le monde post-Covid des besoins de mobilité à la fois dans le fer mais aussi sur la route sur un horizon qui dépasse sans doute nos mandats électoraux et qu'on se dise voilà dans les dix ans qui viennent ce qu'on est capable de porter ensemble les moyens financiers qu'il faudra mobiliser les moyens techniques qu'il faudra mobiliser mais aussi les moyens humains qu'on devra trouver au sein des entreprises parce que lorsqu'on forme des futurs conducteurs évidemment c'est un investissement et cet investissement il faut que les opérateurs aient de la visibilité donc moi je retiens côté puissance publique la nécessité de renforcer le partenariat dans la durée et de le faire en plus à une période où il y a une fragilité liée à la mise en concurrence une instabilité générée par la mise en concurrence et les règles de mise en concurrence sur les critères sociaux etc. on ne va pas revenir dessus mais je pense que ça a beaucoup déstabilisé certains opérateurs qui aussi sont rentrés enfin comment dire je ne sais pas comment l'exprimer mais qui ont joué de ces nouvelles règles de la concurrence et qui ont vu peut-être les limites de l'exercice il faut qu'on stabilise les choses par rapport au marché les deux dernières choses que je voulais partager avec vous concernent la valorisation des métiers et sur deux points qui n'ont pas été abordés je suis responsable des collèges et du RSA je pense qu'on doit s'attaquer aux deux sujets on a des gamins qui dans les collèges sont perdus n'ont aucune idée des métiers qu'ils veulent faire demain on a trop de stage 3ème kebab si vous me permettez l'expression ou de stage à papa et quand je dis de stage à papa c'est-à-dire que le gamin va faire son stage dans l'entreprise de son père mais aussi de sa mère ça ne correspond pas forcément au goût des enfants et je pense que là vous avez la puissance de feu avec nous pour faire découvrir vos métiers avec les enfants et il y aura sans doute beaucoup de gamins qui nous feront passer la semaine et qui repartiront et ne seront pas intéressés mais j'ose espérer qu'il y a certains gamins qui vont grâce à ce stage à avoir la petite girene en se disant c'est ça que j'ai envie de faire et quand je vois les gamins en mission locale c'était le cas encore il y a quelques temps je suis allé à Bretton-sur-Or j'ai vu des gamins de mission locale à 22-23 ans qui sont broyés qui sont broyés parce qu'on les a incités à poursuivre des études générales qui ne leur correspondaient pas qu'ils ont arrêté que le système éducatif à un moment abandonne la partie parce qu'ils ne savent plus comment prendre les gamins et qu'on les retrouve en mission locale et on se dit ben on va aller enfin je suis désolé d'utiliser les termes mais on va se les traîner pendant 10 ans et peut-être davantage parce qu'on a loupé cette marche-là je pense qu'on a une vraie responsabilité collective pour faire découvrir les métiers en amont et puis on a le sujet du RSA je ne sais plus qui disait tout à l'heure on est enfin évoqué l'idée d'une société presque de plein emploi je suis désolé qu'on a 7% de demandeurs d'emploi j'estime qu'on n'est pas encore au plein emploi et j'ai du mal moi-même à comprendre comment dans une société où il y a encore 7% de demandeurs d'emploi dans une société où il y a 2 millions de bénéficiaires du RSA on ait autant de tensions sur l'ensemble de nos métiers encore une fois ça renvoie sans doute à la place du travail dans notre société ça dépasse le cadre de cette réunion mais on a quand même une opportunité quand il y a des tensions qui arrivent sur le marché du travail pour aller piocher des personnes dont on allez je veux dire collectivement peut-être un peu plus au monde économique que le monde des collectivités mais dont on ne s'est pas vraiment intéressé ces dernières années il faut qu'on aille piocher ces personnes-là il y en a qui sont prêtes à l'emploi qu'on est capable de former de remettre dans un processus positif je suis convaincu qu'aujourd'hui les entreprises ont aussi cette non seulement cette responsabilité mais cette conscience cette prise de conscience qu'elles doivent aller un peu plus loin et là enfin moi je vois dans mon département mais c'est le cas j'en parle avec mes collègues par exemple on a entre 25 et 30 enfin pardon excusez-moi je vais représenter les choses différemment la tranche d'âge 25-35 ans représente 37% des bénéficiaires du RES 37% est-ce qu'on imagine avoir ces personnes sans perspective d'emploi pendant les 30 années qui viennent est-ce qu'on imagine avoir des dépenses publiques pendant 30 ans pour ces personnes enfin c'est pas possible on doit faire un focus absolument sur ces personnes-là il ne faut pas oublier les autres mais celles-ci on a un vrai enjeu et pour nous et pour les entreprises qui sont en tension et donc là je pense je cite les collèges et je cite les bénéficiaires du RSA en disant que là on a d'énormes marges de manœuvre et des fois on a du mal il faut qu'il y ait la région autour avec la formation mais on a du mal on n'a pas encore trouvé les outils permettant de construire ce dialogue entre nous et donc vous y travaillez à la région vous commencez en tout cas il y a une réflexion qui est lancée autour de ces sujets alors là enfin vous disiez la région moi je suis président de département mais la région a une responsabilité sur la formation et moi je dis à la région et à sa présidente il faut que tu nous aides à faire un focus particulier sur ces profils et avoir des formations qui touchent ces personnes qui sont concernées qui sont peut-être plus éloignées de l'emploi mais qui ont envie de bosser et donc à qui on doit offrir cette chance et je pense qu'on n'a pas tout essayé et puis nous évidemment oui quand par exemple le gouvernement dit on va lancer une expérimentation sur les bénéficiaires du RSA avec les 15-20 heures je dis banco et je dis banco il faudra qu'on trouve les modalités mais dans mon esprit c'est forcément des personnes qui vont avoir un intérêt à reprendre une activité professionnelle enfin un intérêt pécunier et qui vont sortir de la pauvreté dans laquelle le RSA les laisse et vont avoir la perspective d'avoir une autonomie et de pouvoir vivre dignement de leur travail mais c'est aussi 15 ou 20 heures qui leur permettent de se mettre en confiance et de ne pas reprendre une activité à temps plein alors qu'il y a d'autres problèmes à gérer de logement de garde d'enfants etc. et pour une entreprise je pense que ça peut être rassurant aussi d'avoir des personnes qui ont un accompagnement et qui ne font pas le grand saut tout de suite dans le monde du travail alors qu'elles en ont été coupées pendant un certain nombre d'années et là il faut qu'on trouve encore une fois l'articulation je n'ai pas sur la table un livret en disant on y va on suit le manuel en revanche il faut absolument qu'on le construise ensemble donc voilà de nouvelles perspectives peut-être à long terme et peut-être une question aussi qu'on n'a pas abordée ou indirectement on a parlé des rémunérations mais plus prosaïquement est-ce qu'il ne faudrait pas aussi augmenter les salaires Yoann Dupuis ou Pierre Talgorn on y travaille je pense que l'attractivité vient aussi sur l'attractivité du salaire on parlait tout à l'heure de niveau de rémunération pour le ferroviaire je pense quand même qu'on est sur des niveaux de salaire je pense chez l'ensemble des opérateurs qui ne sont pas négligeables pour un conducteur de bus avec la partie des salaires à l'embauche qui peuvent atteindre 1900 euros sans la partie variable donc il y a tout un travail aussi d'attractivité du salaire en intégrant potentiellement aussi la partie variable dès la première année dans une sorte de forfaitisation c'est des outils aussi qui peuvent créer de l'attractivité moi je rejoins aussi ce que disait François Durovray sur l'attractivité aussi en intégrant davantage je dirais la possibilité c'est ce qu'on fait nous sur certains de nos dépôts de bus c'est d'attirer à la fois des étudiants enfin des étudiants des collégiens dans des journées portes ouvertes pour faire connaître aussi le métier dans nos dépôts c'est valable aussi pour les associations d'usagers etc. pour bien montrer en fait quel est le quotidien d'un fonctionnement du dépôt quel est le quotidien des acteurs de la mobilité et on l'a fait du côté de Mande-la-Vallée ça marche très bien et je pense que ça va dans le sens que vous indiquiez monsieur le Président et je pense que vraiment notre intention c'est de renforcer cet aspect alors François Durovray a aussi parlé et fait allusion aux limites de l'exercice dans le cadre de l'ouverture à la concurrence je crois que Transdev était un petit peu visé parce que effectivement dans le cadre de l'ouverture à la concurrence voilà ça c'est pas les premiers je visais personne en particulier je dis juste que l'autorité organisatrice l'IDFM en l'espèce a sans doute considéré qu'il y avait un cahier des charges qui lui permettait de tirer profit de la mise en concurrence et c'est clair en fait de toute façon ça a toujours du bon d'avoir une mise en concurrence surtout sur des sujets comme l'offre routière ou j'allais dire l'infra ne pèse pas très lourd mais que les opérateurs aussi se sont engouffrés dans le dispositif sans forcément se reposer les bonnes questions et je ne visais personne en particulier alors tout le monde était vissé et donc Pierre Talgorn quels enseignements vous en avez tiré donc vous avez voulu enfin Transdev a voulu réorganiser un petit peu le travail et finalement socialement ça ne s'est pas bien passé bon après effectivement c'est des sujets sur lesquels moi qui m'importe beaucoup puisque en plus j'ai pris mes fonctions en plein dans ces moments de tension et donc d'abord on s'est très vite ajusté c'était pas du tout l'idée c'était comment dire de rééquilibrer l'ensemble des conditions de travail on a bien vu effectivement la forte sensibilité la forte sensibilité de nos conducteurs au changement déjà d'une manière générale et ça je pense que la première leçon c'est de se dire dès lors qu'on change même pas forcément pour des conditions dégradées ou même pour des conditions je dirais améliorées le changement nécessite un accompagnement mais bien en anticipation et quand je dis un accompagnement c'est une pédagogie cette transformation a nécessité notamment de négocier des accords des nouveaux accords et les accords forcément ensuite conduisent à des feuilles de production et des feuilles de paille très concrètement donc il a fallu il a fallu absolument accompagner l'ensemble des salariés pour la compréhension je ne vais pas rentrer dans les sujets techniques mais donc ces transferts de personnel ont impliqué ce qu'on appelle la garantie de rémunération avec des indemnités différentielles déjà là quand je vous en parle ça paraît compliqué imaginez effectivement la pédagogie vis-à-vis de nos conducteurs donc ça ça a été le premier challenge et je pense que s'il y a eu probablement quelque chose de manqué là je parle probablement dans la profession c'est ce manque de pédagogie par rapport à l'importance du changement ensuite effectivement on a très vite ajusté et ensuite on a donné des garanties supplémentaires sur ces aspects et on voit bien qu'il y a deux volets il y a le volet rémunération et le volet conditions de travail et donc effectivement l'importance notamment de changements de localisation puisqu'effectivement cette transformation a impliqué des changements de localisation de dépôt a été très vite prise en compte et ça c'est des considérations très concrètes c'est pour un conducteur venir au travail est-ce que c'est 10 minutes est-ce que c'est un quart d'heure ou est-ce que c'est plus en fonction du changement donc ça on a dû s'ajuster très rapidement donc voilà les leçons on les a tirées assez rapidement et je pense qu'aujourd'hui on arrive à un équilibre qui permet effectivement de stabiliser la situation Yoann Dupuis donc la IDFM a produit un cahier des exigences sociales est-ce que ça a changé quelque chose pour Keolis quels enseignements vous en tirez ? ça a été une démarche très très positive alors déjà elle a été menée par Jean-Paul Bailly qui a quand même de l'expérience sur ces sur ces sur ces sujets c'est pas mon voisin qui me démentira puisqu'il a été avant d'être patron de la poste patron de la RATP voilà donc ça a permis après un dialogue assez itératif d'ailleurs avec tant les organisations syndicales que les que les employeurs ça a permis de voilà de formaliser des choses qui dont certaines pouvaient aller de soi mais qui n'étaient pas forcément écrites et donc qui a permis de de cadrer un certain nombre de choses je pense que pour rebondir sur ce que disait Pierre je crois que l'apport essentiel de de ce qu'est des exigences sociales c'est de dire qu'il y a deux phases en fait dans la mise en place des nouveaux contrats il y a une première phase de stabilité où l'enjeu est bien puisque sur les réseaux optiles l'enjeu est de parfois d'intégrer des salariés en provenance de différentes sociétés avec des histoires des histoires différentes il y a un premier enjeu qui est une phase d'intégration et de création d'un collectif uni dirigé vers un même objectif solidaire et avec une entreprise qui se crée un peu ex nihilo et qui se met en état de marche donc il y a une première phase et puis après il y a une deuxième phase qui est de ben voilà on hérite de l'histoire et comment est-ce qu'on peut voilà harmoniser un certain nombre de choses gagner aussi en performance on peut avoir peur des mots rationaliser un certain nombre de choses mais ça c'est des choses qui doivent venir après une fois que les fondamentaux sont là que le collectif est créé que les sociétés sont structurées que les outils industriels sont en place et puis que la confiance aussi a été créée au fil du temps entre l'équipe de direction qui voilà prend en main ces nouvelles sociétés et puis un corps social en provenance de sociétés parfois de groupes ayant des histoires différentes voilà donc ça c'était extrêmement instructif et je pense que du coup ça a permis un recalage général sur ce sujet alors je vais également m'adresser à Alexandre Guyot justement à propos des changements à venir dans le cadre de la concurrence à la RATP et donc je vais vous proposer juste après la parole donc un micro va circuler dans la salle donc si vous avez des questions ce sera le moment donc juste après l'intervention d'Alexandre Guyot donc la RATP se prépare à l'ouverture à la concurrence d'abord des bus à Paris elle a été donc sous l'égide de Catherine Guilloire un certain nombre de changements ont été mis en place et aujourd'hui on sent que ça grogne à la RATP notamment du côté des conducteurs de bus comment faire pour emmener le personnel avec soi ? Alors d'abord peut-être rappeler quelques chiffres en fait parce qu'on a parlé de l'ouverture à la concurrence côté Optil qui est déjà en cours et puis il y a l'ouverture à la concurrence du réseau historique de bus au 1er janvier 2025 puis le tram au 1er janvier 2030 puis le métro LER au 1er janvier 2040 le bus c'est 4700 bus 16 000 15 000 16 000 conducteurs de bus 21 000 salariés et donc cette ouverture à la concurrence au 1er janvier 2025 c'est le transfert ça a été rappelé de 19 000 salariés qui vont perdre leur statut pour lequel souvent ils sont rentrés en disant j'ai ce statut qui vont perdre leur statut et être transférés Transdev Keolis tout autre ou Cap-Ile-de-France qui est la filiale que la RATP a créée au 1er mars 2021 pour répondre aux appels d'offres et exploiter les lots qu'on aura remportés côté RATP donc une fois qu'on a dit ça 1er janvier 2025 c'est dans 2 ans 2 mois et 10 jours donc on s'y prépare et on s'y prépare avant et maintenant et on continuera de s'y préparer s'y préparer c'est d'abord sans rentrer trop dans la technique le temps de travail est un sujet essentiel pour nos conducteurs de bus le législateur le gouvernement a décidé que le temps de travail en 2025 ne serait pas uniquement le code du travail ou la convention collective et il a dit au 1er janvier 2025 que les salariés soient Transdev Kéolis tout autre opérateur Capil de France ils auront une plateforme minimum de temps de travail pour les lignes mis en concurrence par la RATP pourquoi ? parce que sans vouloir être offensant je le dirais d'ailleurs conduire à Paris c'est pas la même chose que conduire à Limoges et si je le dis c'est que je suis originaire de Limoges donc je suis d'autant plus à l'aise pour le dire donc pour ce motif là le temps de travail l'organisation du travail a été je dirais créé en 2025 pour être un socle minimum que tous les opérateurs devront respecter la RATP entend s'y préparer c'est aussi simple que ça c'est à dire entend appliquer ses règles un peu avant et pour ça elle a dénoncé des textes elle a négocié et ces discussions se poursuivent forcément la négociation le temps de la négociation c'est dans les relations sociales important et donc ces discussions se poursuivent et avec l'espoir de pouvoir arriver concrètement à se préparer à travers l'augmentation du temps de travail pour les conducteurs de bus à la RATP à ces échéances du 1er janvier 2025 mais ce que je voulais dire aussi c'est que se préparer ça a été dit par mes collègues c'est le changement tout le monde est averse finalement au changement et ça c'est il n'y a pas de recette miracle c'est de la proximité de la proximité de la proximité du sens de la réponse aussi qu'on peut leur apporter aux interrogations légitimes moi je reviens sur les les salariés ils ont des interrogations légitimes vous êtes transféré c'est quoi les conditions du transfert et là on a en attente alors qu'on est à 2 ans 2 mois et 10 jours de la concurrence on est quand même en attente d'un certain nombre de textes qui éclaireront les conditions de ce transfert pour nos salariés et qui ont des questions légitimes mais l'organisation du travail a déjà changé alors l'organisation du travail a été modifiée en partie à compter du 1er août 2022 suite à la dénonciation des textes faits par la par la RATP au mois de mars 2021 un accord a été déposé des assignations judiciaires ont eu lieu des discussions peuvent se faire dans le cadre de ces assignations judiciaires et donc la discussion elle se poursuit des organisations syndicales disent qu'il y a un pic de démission est-ce que est-ce que c'est vrai ? je ne sais pas si mes collègues pourront revenir il y a une augmentation des démissions on a 270 démissions sur les 9 premiers mois de l'année 2022 pour les conducteurs de bus ça reste 2% tout est question de vers à moitié vide vers à moitié plat c'est le double par rapport à 2019 et en même temps ça représente moins de 2% en termes de turnover des effectifs ce qui est incomparable par rapport à d'autres secteurs je pense à l'hôtellerie restauration ou d'autres secteurs de service donc le turnover reste relativement illimité mais bien évidemment on est vigilant à suivre l'ensemble de ces indicateurs très bien est-ce qu'il y a à ce stade des questions dans la salle si c'est le cas levez la main et puis on vous donnera naturellement la parole pas pour le moment ah une question je ne sais pas où est le micro il arrive et si vous voulez bien vous présenter bonsoir donc Philippe Noguès directeur de l'activité service au sein du groupe WebTech donc équipementier ferroviaire j'avais une question concernant les difficultés de recrutement vous avez évoqué légèrement la partie les autres métiers notamment la maintenance et les personnes qui permettent de faire aussi rouler les trains qu'en est-il justement à l'horizon JO 2024 est-ce qu'on se sent aujourd'hui à l'aise ou est-ce qu'on voit des difficultés venir à l'horizon on va vous laisser la parole Sylvie Charles on s'est beaucoup focalisé sur la conduite comme souvent d'ailleurs alors que dans nos métiers il n'y a pas que la conduite et encore faut-il en effet avoir du matériel maintenu les tensions sur la maintenance en fait sont anciennes tout simplement parce qu'en matière de maintenance on est en concurrence avec plein de secteurs où il y a de la maintenance les ascensoristes le bâtiment enfin etc bon nous on a une chance c'est que le législateur a fait qu'il n'y a plus de statut on ne recrute plus au statut voilà et vous savez le statut de la SNCF les salaires d'embauche ils étaient un peu bas donc j'ai nous avons la possibilité chez Transilien de nous aligner sur le marché voire un peu plus parce que par rapport à un ascensoriste on a des contraintes en termes horaires plus importantes on fait de la maintenance aussi de nuit pour des raisons évidentes c'est qu'il y a moins de trains qui circulent voilà donc on travaille beaucoup là-dessus sur la maintenance on est nous sur du bac pro mais sachant que le responsable d'un technicent en fonction de son équipe il va demander du junior ou plus du senior et donc c'est là où on a pas mal de reconversions on a d'ailleurs un titre qu'on appelle un titre c'est le titre reconversion industrielle qu'on a fait et sur lequel on a plusieurs dizaines de personnes donc on les forme en alternance c'est vraiment de la reconversion et puis président on a aussi avec Pôle emploi un système de retour à l'emploi la plus pour des jeunes qui ont décroché et qu'on fait avec l'appui de Pôle emploi et derrière on les met en formation avec l'appui de notre opco mobilité voilà donc je vous confirme la maintenance c'est un métier en tension notamment sur l'île de France compte tenu de tout ce qui se passe en termes préparation des JO etc mais on a cet outil nous on a plus de statut donc on a un peu plus de marge de manœuvre y a-t-il une autre question dans la salle une autre question au milieu de la salle sur ma droite merci bonjour Yvan Toquet du cabinet transmission ma question c'était on a beaucoup entendu d'éléments sur la formation continue au sein de Transilien est-ce que chez Transdev qui est au lycée RATP il y a aussi un déploiement sur ces formations continue et un effort de pédagogie dès l'embauche sur ces formations continue au sein des opérateurs chacun à votre tour si vous le voulez bien puisque vous êtes tous les trois interpellés alors pour ce qui est parce qu'on a beaucoup parlé je rejoins beaucoup de métiers conduite donc pour revenir à ce métier de conducteur de bus les formations sont très réglementées pour être conducteur de bus il faut avoir un permis D il faut avoir une formation initiale minimum obligatoire de 4 semaines la FIMO qui est encadrée par des textes et il faut avoir par ailleurs une carte professionnelle en fait l'équivalent d'une carte professionnelle à la fin qui sanctionne tout ça et il est prévu également tous les 5 ans une formation obligatoire qui s'appelle la FCO qui est la formation continue obligatoire qui est de 5 jours 35 heures 5 jours donc ces formations là sont je dirais très cadrées et des conditions à la conduite quelqu'un qui n'a pas sa formation continue obligatoire validée n'aura pas sa carte professionnelle et ne pourra pas conduire oui alors pour parler pour Keolis alors sur la conduite effectivement de conducteurs de bus alors effectivement on a les mêmes contraintes réglementaires que les RATP donc on a notre institut Keolis régional qui effectivement fait beaucoup de formation continue sur les formations obligatoires on a complété les cycles de formation également par des nouveaux sujets des sujets liés à l'accueil client dans le cadre d'une démarche de Keolis qui s'appelle Keolis Signature Service voilà c'est une démarche proactive d'accueil on a également des formations sur les sujets de la transition énergétique qui amène à faire évoluer un certain nombre de métiers quand on conduit un bus électrique effectivement il y a ce sujet de l'éco-conduite de la surveillance et de la prévision de la recharge électrique donc ça c'est des nouveaux sujets qui apparaissent et qui sont un peu plus complexes que les systèmes classiques de type de type gazole et puis on a des outils digitaux également qui commencent à intégrer les postes de conduite voilà avec de l'information voyageurs embarqués plus modernes des sujets intermodaux voilà qui permettent également de fournir un meilleur service et donc sur ces sujets on forme nos personnels sur la maintenance voilà on a aussi évidemment des programmes de formation très importants parce que quand on fait rentrer des bus GNV ou électrique les modalités de maintenance sont quand même très différentes de bus diesel donc là il y a eu des programmes assez intensifs et puis maintenant il y a la maintenance 4.0 qui arrive dans nos ateliers la maintenance prédictive pour je dirais réparer avant que la panne ne survienne ce qui nécessite également de faire des diagnostics plus poussés avec des outils des capteurs faisant appel à l'internet des objets etc. voilà là aussi il y a des programmes de formation et ces programmes en fait ils participent à la modernisation des métiers et c'est aussi un des éléments d'attractivité parce que finalement aujourd'hui on explique à un conducteur qui souhaite intégrer une de nos entreprises qui vient pas juste pour conduire mais aussi pour donner une information voyageur pour piloter des systèmes plus complexes d'alimentation énergétique d'information voyageur pour avoir une relation commerciale avec des standards de service pour gérer par exemple en gare je cite l'exemple de Mongeron au hasard voilà il y a un système maintenant qui permet de faire l'intermodalité temps réel entre le bus et le train le conducteur il y a un système avec une tablette qui permet d'ajuster en temps réel son départ de la gare routière en fonction de l'arrivée effective du train en temps réel voilà et donc tout ça nécessite effectivement de la formation pour être en mesure de rendre ces nouveaux services et on pense que ça participe aussi à l'attractivité des métiers que d'être capable de rendre ces services supplémentaires à valeur ajoutée je pense que beaucoup de choses ont été dites on a je dirais des formations similaires à ce qui a été évoqué notamment via la bannière et l'organisation que j'évoquais tout à l'heure à l'académie By Transdev qu'on déploie de plus en plus sur l'aspect à la fois conduite et sur l'aspect maintenance et je rejoins aussi ce que dit Yuen sur la partie enfin le renforcement notamment de tout ce qui est digital que ce soit maintenance prédictive ça a été dit mais aussi l'utilisation potentielle de la réalité augmentée et puis notamment pour des cas de maintenance plus lourde où effectivement on n'a pas forcément les mainteneurs en local et on peut déporter effectivement de la connaissance à distance donc effectivement la formation continue c'est quelque chose qu'on renforce et qui est particulièrement clé et de plus en plus attendu merci est-ce qu'il y a une autre question ah monsieur bonjour Forrest-Tobie d'Itachira et l'STS France j'imagine que les incivilités sont un frein au recrutement aussi et quelles sont les actions qui sont lancées dans vos différents groupes pour justement contrecarrer cet état de fait alors qui veut répondre Sylvie Charles et puis après Yuen Dupuis c'est une action que nous menons étroitement avec Ile-de-France Mobilité il y a une très forte implication d'Ile-de-France Mobilité sur les sujets sûreté en général et incivilité en particulier donc on a évidemment alors des actions auprès des conducteurs et là je vais laisser plus mes collègues parler puisque les nôtres sont dans une cabine fermée donc ils sont mieux protégés encore que parfois il y a un accès par la dernière voiture et qu'il nous est arrivé d'avoir des problèmes en fait pour nous l'important c'est d'avoir un continuum de sécurité entre évidemment nos personnels et je pense par exemple aux contrôleurs mais aussi d'avoir des agents de sécurité qui eux font plutôt de la prévention de par leur présence et donc ça c'est notamment en fin de journée c'est là où il y a plus un sentiment d'insécurité et où de fait on peut noter des problèmes et puis après d'aller progressivement après on a la sûreté ferroviaire qui sont des gens extrêmement formés y compris pour neutraliser quelqu'un qui aurait un comportement agressif gênant et qui perdure et puis enfin il y a des liens très étroits avec les forces de sécurité maintenant pour lutter contre les incivilités il y a aussi tous les aspects guillemets de nudge comment on fait en sorte que par eux-mêmes on ait des voyageurs qui aient le bon comportement et là il y a des choses qui se font qui marchent on a je vais terminer là-dessus il faut aussi partager ces difficultés on a un sujet quand un train s'arrête parce qu'il y a un carré parce qu'il y a un problème sur la voie etc nous constatons notamment sur certaines lignes que nos voyageurs ont une fâcheuse tendance à vouloir descendre tout de suite sur les voies et le problème c'est quand c'est suspicion d'un voyageur sur les voies on a réussi à obtenir du système ferroviaire dans son ensemble de changer la règle c'est-à-dire que notre conducteur n'est pas obligé de s'arrêter il continue en marche à vue à vitesse très lente ce qui évite que d'autres veuillent descendre mais quand vous avez une descente massive alors là vous n'avez pas d'autre choix que de rester arrêté et à partir de là si vous êtes à l'heure de pointe vous imaginez ce qui peut arriver voilà donc on a un vrai travail là-dessus et je range évidemment les incivilités là-dedans parce qu'on a quand même nous ne sommes pas anglais ça c'est très clair je suis allée voir ce qui se passait au moment des obsèques de la reine sur l'Elisabeth Line parce que on va avoir dans quelques temps j'espère pas trop tardivement à gérer ça avec le prolongement des halls bon les anglais ils ont une capacité à attendre ils sont plus stoïques que nous Yoann Dupuis vous voulez ajouter quelque chose oui alors ça c'est vrai que c'est un vrai sujet les incivilités d'ailleurs ça rejoint aussi le sujet dont on parlait en début de séance c'est à dire que finalement nos conducteurs qui sont des finalement les agents de la deuxième ligne pendant le Covid on est passé d'une situation où pendant le Covid les voyageurs leur disaient merci merci d'être là d'assurer la continuité du service public à un système où on est revenu un peu à la normale et du jour au lendemain voilà c'est plutôt les incivilités les insultes ou le non-respect donc ça c'est aussi un sujet qui a affecté notre personnel parce que voilà passer d'une situation où on se sent valorisé reconnu par son client à une situation qu'on avait un peu perdu de vue qui est la situation malheureusement un peu normative en Ile-de-France où on est plutôt directement interpellé par les voyageurs c'est un vrai c'est un vrai sujet voilà donc après il y a un vrai sujet là où on décroche complètement par rapport au métropole régional en Ile-de-France c'est sur le sujet des agressions c'est-à-dire que voilà dans le personnel de Keolis en Ile-de-France on a deux fois plus d'accidents du travail liés à des agressions physiques ou verbales que la moyenne française hors Ile-de-France donc il y a un véritable il y a un véritable sujet et on ne peut que se féliciter du fait qu'il y a eu la prise de conscience de l'autorité organisatrice qui met vraiment des moyens significatifs en effectif de sûreté simplement il n'y aura jamais d'effectif de sûreté derrière chaque conducteur ou derrière chaque voyageur voilà donc le sujet c'est aussi de faire de la prévention la prévention avec des systèmes de type Nudge on s'est inspiré effectivement de SNCF qui est très en avance sur ces sujets donc on a on a mis également des messages de prévention à bord des bus on forme également nos personnels au sujet de gestes et postures voilà pour ne pas rentrer non plus en conflit avec les voyageurs donc ça c'est des programmes de formation voilà mais après on subit tous dans les transports mais aussi en tant que citoyen là je m'éloigne un peu de mes casquettes de dirigeants d'entreprises de transports voilà mais on est aussi confronté notre secteur tout particulièrement voilà à un sujet sécuritaire en France et en Ile-de-France plus particulièrement qui est dégradé et qui est dégradé encore plus à la sortie de la crise du Covid et je crois que c'est un sujet que chaque citoyen normalement appréhende dans son quotidien merci une dernière question c'est la dernière parce qu'après on va devoir conclure cette séance bonjour Cyril Lévy société Mobili on fait de l'intelligence artificielle pour sauver des vies notamment celle des piétons et des vélos comme vous le savez en Angleterre en Allemagne il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de gérer les angles morts d'éviter d'écraser les piétons d'éviter d'écraser des vélos d'éviter toutes sortes d'accidents en juste une question toute simple la RATP achète pour 1300 bus ce système à Londres et en fait on a eu l'impression que tout était fait pour que dans l'appel d'offres qui va avoir lieu en 2024 on ne parle pas de ces sujets pourtant ça vous aiderait à avoir des conducteurs détendus qui auraient trois secondes d'avance sur chaque accident qui auraient le temps de mettre un coup de frein et j'aimerais avoir la réaction non seulement de monsieur Durovray parce que vous êtes élu et que c'est le moment de mettre un coup d'accélération en France on a des autocollants en Allemagne en Angleterre on a des systèmes intelligents alors ben on va vous donner la parole François Durovray et puis si vous voulez bien au delà parce que vous allez nous quitter un petit mot de conclusion générale sur cette table ronde je disais à Sylvie Charles que vous étiez un très bon commercial vous avez fait un très bon placement de produit et là je suis persuadé qu'en sortant il suffit de laisser votre carte de visite et vous allez avoir auprès de tous les opérateurs présents des retours sur cette solution dont je ne connaissais pas le détail il est obligatoire oui j'entends c'est un vrai bon sujet statistiquement d'ailleurs je n'ai pas une idée du nombre d'accidents causés par ces angles morts j'ai comme n'importe quel citoyen vu les autocollants qui apparaissaient sur les poids lourds et comment dire j'ai trouvé que c'était déjà une bonne enfin poids lourds évidemment véhicules de transport en commun et que c'était une bonne approche mais si on peut avoir des autocollants intelligents qui font avec trois secondes d'avance je pense que c'est quelque chose qui va forcément rentrer et qui doit faire l'objet d'un financement j'imagine d'IDFM enfin c'est dans l'achat des bus ou c'est d'ailleurs est-ce que ce n'est pas IDFM qui doit prendre la décision avec le conseil de la RATP vous prenez la décision mais la RATP doit bien vous conseiller c'est 1% mais si on en prend beaucoup si on en prend 2000 vous faites combien on peut s'arranger sans appel d'offres en tout cas ça fait rire beaucoup de gens quand même parce que même en Espagne ils réprofitent leur vieux bus en disant c'est prioritaire on est en ville et on a franchement du mal de passer le message en France on a l'impression que ce message ne passe pas voilà exactement vous l'avez fait passer ce soir merci beaucoup et donc je vous propose de donner le mot de la conclusion à vous François Durot-Vray en tant que représentant d'IDFM et élu local par où commencer la question c'était comment mieux prendre en compte la question sociale dans les transports francilien je pense qu'on a tous au travers des interventions des uns des autres vu que la question sociale elle était globale et qu'elle devait s'entendre sous différents aspects les aspects de rémunération évidemment mais les aspects de prise en compte et de charge symbolique il y a des points qui d'ailleurs qui n'ont pas été abordés je pensais notamment lorsque vous évoquiez tout à l'heure la charge du contact avec le public certains d'entre vous m'ont expliqué qu'aujourd'hui il y avait des fuites de conducteurs ou de chauffeurs vers les plateformes de livraison je ne vais pas citer de grandes enseignes mais de professions en tout cas qui offrent une liberté et peut-être moins de contact avec le public et moins de pression ça pose globalement la question à mon sens et qui dépasse encore une fois largement la table ronde de la place qu'on donne au métier de bien commun et du service public et de la place qu'on donne au travail d'une façon globale dans notre société et la place du travail je suis désolé de dire que c'est un débat éminemment politique dont les élus doivent s'emparer et les citoyens enfin c'est un débat entre les élus et les citoyens et je pense que ça serait peut-être le meilleur coup de main entre guillemets qu'on pourrait donner à toutes les entreprises et à celles qui sont à cette tribune pour résoudre les difficultés auxquelles elles sont confrontées après moi j'avais envie de faire un dégagement totalement en dehors de l'île de France et des sujets qui ont été abordés aujourd'hui j'étais au début du mois d'octobre à Dakar pour la semaine de la mobilité durable organisée par l'ONG que j'ai l'honneur de présider à Codatu et on voyait dans les pays en voie de développement et particulièrement les pays africains il y avait une cinquantaine de pays représentés et mille participants on voyait les enjeux de la mobilité dans ces pays et on voit on voit combien il y a urgence à développer les systèmes de mobilité urbaine dans ces pays et quelque part les sujets que nous avons chez nous sont presque des problèmes de riches si vous me permettez l'expression par rapport aux sujets qu'il y a dans ces pays là même s'ils sont comme chez nous confrontés à des problématiques qui ont fait l'objet de cette table ronde des problématiques de maintenance des problématiques de formation des conducteurs des problématiques d'embarquer d'embarquer des publics et des gens qui aujourd'hui font plutôt du taxi artisanal ou du taxi brousse dans des aventures qui sont totalement différentes et finalement je ne sais pas si on pourrait apprendre d'eux j'espère qu'ils ont à apprendre de nous des systèmes qu'on met en place et je pense qu'il y a de très grandes marges de progression mais on a peut-être aussi à apprendre d'eux parce qu'ils partent de zéro ou de pas grand chose en tout cas et du coup lorsqu'ils construisent des systèmes de mobilité ils doivent se reposer un certain nombre de questions et je serais presque tenté d'inviter mes interlocuteurs je sais qu'ils le font déjà en grande partie mais à regarder ce qui se passe dans ces pays pour voir de quelle manière on peut se réinventer parce qu'il va falloir qu'on se réinvente il va falloir qu'on se réinvente ce sera le mot de la fin merci merci infiniment à vous cinq d'être venus partager ce moment avec nous et donc on va laisser la place à la suite de l'événement et donc à la remise des prix merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501